Fervent défenseur des territoires ruraux, Jacques Mézard pourra dans ses nouvelles fonctions s'atteler à les valoriser. Ministre de l'Agriculture, une consécration pour ce natif d'Aurillac, amoureux de son département du Cantal qu'il représentait au Sénat depuis 2008. Le Sénat où il prend la tête du groupe RDSE en 2011, une famille politique composée à majorité d'élus du parti radical de gauche. Un groupe charnière au Sénat, capable de faire basculer la majorité dans un camp ou un autre. Lors du dernier quinquennat, il s'est fait remarquer en prenant la tête de la fronte de la Haute Assemblée contre la loi sur le cumul des mandats. Le texte en discussion est une imposture, oui. Il est destiné, oui, à remplir les deux assemblées de militants professionnels de la politique. Imposture aussi, parce que le cumul reste possible avec l'exercice de la plupart des professions. Donc on a le temps d'aller travailler ailleurs, mais on n'a pas le temps d'être maire d'une commune de 30 habitants et parlementaires. Un combat perdu, mais où il s'est fait entendre, comme sur la loi de redécoupage des régions, où il défend une fois de plus les territoires ruraux. Imaginez qu'il y ait une fusion, par exemple, de régions avec Lyon. Nous serions à 9 heures de route ou de train aller-retour pour rejoindre la nouvelle capitale régionale. On est déjà à 4h30. Avocat de profession, il aura désormais en charge la défense des agriculteurs français. Un poste exposé où il succède à Stéphane Le Foll.